Musique De retour sur le plateau de LCN en compagnie de Christophe Bordin, le directeur des relations extérieures de Ferrero France et d'Anaïs Preau, la directrice adjointe de la MJC Rouen-Rive-Gauche. Anaïs Preau, est-ce que vous avez adhéré tout de suite à ce projet porté par l'entreprise Ferrero ? Nous, acteurs de l'éducation populaire, ce qui nous intéressait en priorité, c'était l'expérience de vie que ces enfants pouvaient avoir. Au-delà du côté sportif, nous, on n'est pas expert dans le sport, on est expert dans la vie, la formation au quotidien, avec l'autre, la rencontre. Nous, notre priorité, c'était ça. Effectivement, il nous a fallu un temps de rencontre avec les personnels municipaux qui sont en charge de dossiers sur le territoire de la ville pour bien nous assurer qu'effectivement, ce sont des personnes qualifiées qui encadrent les enfants. On est clairement sur quelque chose de très professionnel. Ce sont des gens diplômés qui sont présents, des animations de qualité, une journée type de centre de vacances, et pas du kinder au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner. Une fois que ça s'était posé, pour nous, c'était clair que c'était un dispositif qui était favorable à un départ en vacances. Et quand les enfants reviennent ? Alors, ils sont transformés, ils sont changés ? Ils ont mûri. Ils ont mûri pour deux raisons. Parce qu'ils ont quitté le cocon familial. Sept jours, c'est quand même pas rien pour un enfant de 8-9 ans. Et puis, ils ont appris la vie en collectivité. L'école de la vie, c'est ça. C'est comment on vit avec l'autre, avec les autres enfants. Comment on pose des règles tous ensemble dans un cadre. Et puis, ils ont découvert un nouvel environnement. Et ça, c'est formateur. C'est génial. Voilà, c'est aussi un vrai apprentissage de la vie. Exactement. Et justement, ils essayent des sports. Est-ce qu'après, certains signent éventuellement dans des clubs à la rentrée suivante ? Oui, absolument. En fait, quand ils élaborent le dossier, ils ont un choix de trois activités préférées qu'ils décident. Et ils ont l'occasion soit de refaire un sport qu'ils pratiquent déjà, ou soit de découvrir des nouveaux sports. Et il y a quelques enfants, effectivement, qui accrochent bien sur un sport et qui, à la rentrée, s'inscrivent sur cette activité. Oui, et puis dire à la rentrée, j'ai joué de son gars au tennis, ça donne envie. C'est quand même classe. C'est ça. C'est quand même classe, il n'y a pas à faire. Et en grande majorité, parmi les 1000 enfants qui vont au village, 950 sont des enfants accompagnés par le secours populaire. Avec le secours populaire, on accompagne aussi, c'est-à-dire quand ils rentrent chez eux dans leur famille, Ferrero finance l'équipement et la licence pour que ces enfants puissent continuer la pratique sportive du sport qu'ils souhaitent. Donc, on a eu de tout. On a eu du taekwondo, du tir à l'arc et bien sûr le foot qui reste le sport le plus populaire. Et bien sûr, rencontrer des grands champions sportifs, ça éveille forcément des vocations. Alors, parlons de ces parrains qui sont venus au village Kinder, Christophe. Alors, c'est exactement l'idée. Faire venir des personnes et des personnalités comme Tony Parker, c'est quelque part en mettre plein les yeux de ses enfants. La première chose, c'est vraiment donner conscience aussi à ces enfants qui vivent dans des milieux parfois un peu difficiles, qui ont tendance à se mettre dans une logique un peu d'échec et pousser les choses aussi fortes que leur faire rencontrer, serrer la main et jouer avec une personne comme Tony Parker ou Joe Whitford, son gars. C'est leur dire, ah mais pour moi, ça peut exister aussi, comme quoi c'est possible. Et c'est ça qu'on va chercher en fait en demandant la participation à ces sportifs. Et puis, bien sûr, à chaque fois, ces personnes ont quand même des choses extraordinaires à leur raconter et à leur délivrer sur les dimensions d'exemplarité. J'ai par exemple en tête Marc-André Crater, qui est le champion du monde d'escrime en fauteuil roulant, qui était au départ une personne valide et qui est devenue invalide à cause d'une bagarre qui a mal tourné. Quand ils racontent ça aux 165 enfants qui sont présents, forcément, ça les fait réfléchir dans les quartiers parfois où ils habitent, où la violence existe aussi, des répercussions que ça peut avoir, leur faire comprendre que la violence n'est jamais gratuite, elle n'est jamais sans conséquences. Donc, c'est aussi ce genre de message que les sportifs leur amènent dans cette journée quand ils viennent, parce que c'est vraiment un moment d'échange. Ça, c'est très important. On a la chance d'avoir des sportifs de très haut niveau qui viennent, mais à chaque fois, ce n'est pas des sportifs qui viennent jouer les stars. Alors justement, la démarche, elle est commencée. J'arrive, je signe évidemment, forcément, et après, il reste une journée, deux journées. Comment ça fonctionne ? Non, alors malheureusement, ça reste des gens qui sont très pris. Généralement, ça va toujours très vite, mais donc, ils arrivent le matin et ils repartent en fin d'après-midi. Mais l'idée est vraiment qu'ils passent du temps avec. Ils passent déjà du temps à avoir une photo et un autographe, qui est quelque chose d'important pour ces enfants. Donc, ça fait partie de ces choses qu'ils ramènent après chez eux. Et puis après, ils jouent en fonction de la discipline. Et on réserve quelques surprises pour la journée d'inauguration, où on aura le plaisir d'avoir Joe Wilfrid Songa, qui est le parrain du village Kinder et le parrain du programme Kinder Plus Sport. Donc, il est présent et chaque année, il est là à l'inauguration de ce village. Et il sera accompagné cette année de Tony Estanguet. Donc, quelqu'un sur l'eau et un tennisman, plutôt que de choisir entre du tennis ou du bateau, on a prévu une surprise et on mêlera un peu les deux. Est-ce qu'ils viennent bénévolement, tous ces grands champions ? Bien sûr, bien sûr. Ces grands sportifs viennent complètement bénévolement. C'est l'idée même de l'action du village Kinder qui les séduit. C'est ce qui fait qu'ils passent réellement du temps et ils ne sont pas forcés. Si on avait à payer, on partirait sur de mauvaises bases et ce n'est pas du tout l'idée de cette journée ni de ce village. Non, non, c'est avant tout une aventure humaine. Et justement, je vous propose de regarder un reportage avec le témoignage de Joe Wilfrid Songa. Aujourd'hui, je fais la promotion du village Kinder qui a lieu à Temple-sur-Lotte cet été. Ma mission, c'est tout simplement de mettre un sourire sur le visage des enfants, de leur montrer qu'on n'existe pas seulement à travers la télé, mais aussi en réalité. Et puis, voilà, passer du bon temps avec eux et faire des petites activités. Le retour que j'ai des enfants, il est super. Il est super. C'est vrai qu'ils me sont toujours un peu impressionnés au départ et puis après, ils se lâchent. Quand je sors de là, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Les enfants me donnent beaucoup de bonheur et j'espère qu'à mon tour, j'arrive à leur rendre. Je pense que le sport a un rôle éducatif. Je pense qu'il véhicule de superbes valeurs. Ce sont des valeurs de partage, de respect des règles, de dépassement de soi-même. Et je pense que c'est un très bon cadre pour les enfants. C'est toujours une journée assez sympa. Ah oui, c'est sûr. C'est une belle opération. Les villages Kinde, c'est vraiment une initiative que nous avons prise il y a cinq ans, justement pour avoir une relation un peu plus proche avec les enfants, spécialement avec les enfants qui, malheureusement, il n'y a pas de grandes possibilités économiques. Les familles, il n'y a pas de grandes possibilités économiques pour leur donner des vacances agréables, comme je crois que tous les enfants aujourd'hui sont en train de passer. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais la journée, c'est belle de toute façon. C'est une vraie chance pour tous ces enfants de rencontrer ces grands champions. J'aimerais quand même que Régis revienne peut-être sur la présentation de Joe Wilfried Tsonga, qui est, comme nous a dit Christophe Bordin, le parrain historique du village Kindeur. Ça va être très simple. C'est aujourd'hui le 17e jour à l'ATP. À chaque fois que vous choisissez des grands, dans toute la liste que j'ai récupérée, c'est au moins 85, voire un peu plus. On va y revenir après. C'est des grands sportifs par le talent, mais aussi par la taille. Donc, éliminé il y a quelques jours des huitièmes de finale de Wimbledon. C'est le numéro un ou numéro deux français, en fonction avec Richard Gasquet. Et donc, son meilleur classement, c'était sixième en 2008 et 2011. Il a quand même été finaliste en Australie, des tournois du Grand Chême, et puis vainqueur de Paris-Bercy, un des Masters. C'était aussi en 2008. Voilà, rien que ça, quand même. C'est pas mal. Et donc, toujours en lice, en Coupe Davis. Ce sera au mois de septembre, à Roland-Garros, face à une belle équipe. Voilà, ce sera à suivre, évidemment. Voilà, pour Joe Wilfried Tsonga. Alors, d'autres, je vais vous faire une petite question. Justement, Tony Estanguet. Différence entre le canoë et le kayak, tous les trois. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre les deux ? A priori. D'accord, merci. Là, c'est une coche. Merci. Le canoë, on est à genoux, avec une seule rame, et le kayak, on est assis, avec une double rame. Voilà, et Tony Estanguet, lui, il est à genoux, donc avec une seule rame, et il est trois fois champion olympique. Alors, forcément, c'est le meilleur du meilleur dans ce que l'on peut faire. Alors, je ne suis pas sûr que les enfants le connaissent tous autant que Joe Wilfried Tsonga. Quelle heure leur approche par rapport à un sportif comme celui-ci ? Alors, à chaque fois, les sportifs ont toujours une histoire extraordinaire à leur raconter. Et quelque part, la dimension médiatique passe au second plan. C'est vrai qu'Anaïs en parlait avant. Quand les enfants partent, ils se disent, est-ce que je vais rencontrer Tony Parker ? Donc, ils citent les plus connus. Mais après, nous, on alterne justement. À chaque fois, c'est des gens d'excellence qui viennent. Mais on mélange. Je vous parlais de Marc-André Crater, qui est un sportif handisport absolument pas connu du grand public, malheureusement, comme tout le handisport. Et pourtant, l'effet procuré par ces sportifs auprès des enfants est toujours le même. Ils ont toujours les yeux qui brillent. Ils comprennent que c'est aussi grâce à des efforts, c'est en persévérant, qu'on devient bon et qu'on peut se dépasser. Et ça fait aussi partie, quelque part, des messages que l'on veut passer au travers de cette semaine qui est construite sur le sport. Mais si on utilise le sport, c'est justement pour toutes ces valeurs pédagogiques et ce que c'est capable de transmettre. Et donc, ces grands sportifs de haut niveau sont capables de le faire, qu'ils soient connus du grand public ou pas. Et c'est vrai que le palmarès, quand vous commencez à avoir 8-10 ans, ça commence à parler. Vous avez trois médailles d'or aux Jeux Olympiques, vous allez vous être qui que ce soit, même si vous n'êtes pas très connu. En tout cas, médiatiquement parlant, justement, quand vous êtes un enfant, j'imagine que vous êtes avec eux tout le temps. Waouh ! C'est la symbolique de ce que ça représente, effectivement. Mais après, ça reste des enfants parce que je me souviens d'un été, et ça devait être la deuxième année où Joe Wilfried Tsonga venait nous voir. Et il y a une petite fille qui lui a demandé sa question, c'était de savoir, parce qu'il y a des moments d'échange comme ça, et elle lui a demandé s'il avait une amie, une femme. C'était ça, sa question, et non pas son classement à l'ACP. Ça reste des enfants. Chacun a une vision différente. Alors, parmi les invités cette année, un grand barbu, c'est ça ? Sébastien Chabal, on est dans les grands. Je vous dis, on est à 1m92. On est quand même dans les très, très grands. Là encore, il a fini sa carrière. C'est la première fois qu'il va venir ? C'est la première fois qu'il vient. Ça fait de nombreuses années qu'on est pour parler avec lui. C'est une des grandes stars des enfants. C'est une grande star. Et alors, en allant chercher l'excellence, c'est aussi parfois compliqué avec les agendas de ces personnes très prises. Et cette année, on a la chance. Chabal a pu confirmer sa présence. Donc, on est très heureux de pouvoir l'accueillir. Et sur le critère de taille, il n'y en a pas. C'est un hasard. C'est un hasard. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent grands. Et on a quelque part touché tous les records. En 2011, quand l'intégralité de l'équipe de France de basket masculine est venue. En taille, on n'en est pas mal. Là, en taille, on flirtait entre les 2m04 et 2m10 pour certains. On avait vraiment l'impression que c'était une autre race que véritablement des humains. Ça fait d'autant plus rêver les enfants. Exactement. Oui, c'est ça. On va parler de l'équipe de France des garçons. On va forcément parler d'équipe de France des filles. 8 championnes olympiques, justement, qui viennent cette année. Ça va être aussi pas mal, ça, quand même. Oui, ça va être aussi un moment fort. Faire parler des filles aussi. Parce que c'est vrai, on a le sport et dans, justement, le côté médiatique, c'est souvent la discipline masculine qui est plus mise en avant. Alors que les filles sont aussi très présentes. Et donc, on est très heureux d'accueillir l'équipe de France de basket féminine au mois d'août. Parce que médiatiquement, elles ont quand même réussi leur cours aux olympiques. Donc, c'est vrai qu'elles ont mieux fait que les garçons, ce qui était quand même pas mal. Parce qu'elles ont mieux fait sportivement. Voilà. Un beau programme, alors. Oui, franchement, ça donne envie d'être un enfant. C'est vrai. Tout en sachant que le sport, c'est un formidable outil de cohésion sociale. Ça, c'est important à le souligner. J'aimerais aussi souligner le fait que, au-delà de ces vacances que vous offrez aux enfants, Kinder s'engage dans d'autres actions tout au long de l'année. Alors, effectivement. Le village Kinder est en fait une action d'un programme beaucoup plus large qui s'appelle Kinder Plus Sport, qui est un programme qui est déployé dans une vingtaine de pays du monde par l'entreprise Ferrero. C'est-à-dire que c'est un programme qui implique 15 millions d'enfants par le monde pour, justement, je vous le disais, favoriser l'accès au sport puisqu'aujourd'hui, il y a encore trop de barrières. En France, c'est un programme qui est mis en place avec plusieurs partenaires parce qu'à chaque fois, comme pour le village, on s'appuie sur l'expertise et le professionnalisme de nos partenaires. Donc, on compte par exemple la Fédération française de basket avec laquelle on est en partenariat depuis de nombreuses années. On était, par exemple, par le passé partenaire du maillot des équipes masculines et féminines. C'est une opération qu'on a laissée de côté et cette année, on vient de re-signer un partenariat pour trois ans pour développer le mini-basket en France. Le mini-basket, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la mise à disposition d'un matériel spécifique parce qu'aujourd'hui, ça ne touche pas que le basket, mais 70% des infrastructures ont plus de 30 ans en France. Donc, on a des infrastructures qui ne sont pas toujours adaptées à la pratique sportive. Et on déploie donc un matériel spécifique pour permettre de pratiquer le basket pour les tout-petits. Un sort de baby-basket en France ? Alors, oui, c'est les enfants qui ont justement 7 à 11 ans, mais qui sont d'une taille entre 1,20 m et 1,50 m. Et un panier de basket réglementaire, c'est beaucoup trop haut pour pouvoir jouer. C'est vrai que ça en faut. Voilà, donc il faut des paniers de basket, mais aussi tout un matériel qui permet de s'exercer à la pratique et autres. Et on va équiper comme ça, en France, quelques 300 clubs pour permettre de favoriser cette pratique de mini-basket. Avec la fédération, on a aussi des journées en fin d'année pour favoriser ce mini-basket, mais aussi accueillir, comme à Noël, des familles entières autour du basket et permettre à des enfants de venir avec un copain qui ne pratique pas, par exemple. Et puis, on a aussi d'autres clubs, d'autres associations, comme le Loup Rugby à Lyon, ou le Racing... Sébastien Chabal, justement. Voilà, D'où vient Chabal, ou le Racing 92, où joue Dimitri Zarzeski, qui, lui, est venu par le passé. Le Mansart Basket, également. Le HAC, pour revenir à notre région. Et le SPO, bien sûr. Partenaire historique de Ferrero et de la marque Kinder depuis bientôt une dizaine d'années. Et vous offrez aussi de l'aide aux devoirs aux enfants sportifs. Exactement. Dans ces clubs, ils sont huit, qui sont présents un petit peu partout sur le territoire français. On a fait le constat qu'une des barrières à la pratique régulière du sport, c'est la préoccupation des parents de pouvoir faire les devoirs. Effectivement, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis moi-même parent et je sais que concilier les deux, la pratique des devoirs, quand on travaille est haute, et en plus, les emmener à l'entraînement, c'est parfois compliqué. Et donc, on a mis en place, dans ces clubs, une aide aux devoirs pour permettre aux enfants licenciés de faire l'entraînement du sport qu'ils ont choisi sur le lieu du club, de pouvoir faire aussi les devoirs. Mais ce qui permet, par ailleurs, d'avoir un autre accompagnement pédagogique et éducatif pour les personnes du club, parce qu'on travaille sur les deux volets, à la fois le sport et à la fois l'école. C'est pour les enfants qui sont en centre de formation ? Non, pas du tout. On s'appuie sur, généralement, des centres de formation pour l'expertise, mais par contre, c'est ouvert aux simples licenciés. Pas du tout la formation, mais c'est vrai, et c'est très vrai, notamment dans le foot. Au HAC, on est parti de là, ça a été un des premiers clubs où on a mis en place cette action. Il y avait beaucoup de jeunes enfants qui faisaient du sport et ils n'avaient qu'un seul rêve, c'est de devenir un super champion, un footballeur. Ils sont en train, tous, on parle beaucoup d'eux ces derniers temps avec leurs exploits au Brésil. Mais donc, quelque part, ils voulaient absolument devenir un grand sportif. Mais c'est foot-foot-foot et pas l'école. Voilà, foot-foot-foot et pas l'école. Et donc, le fait de donner la possibilité aux éducateurs sportifs de jouer sur les deux, c'est aussi leur permettre de savoir comment ils se comportent à l'école et s'il faut, les sanctionner un tout petit peu sur le côté sportif pour les permettre de renouer avec l'école également qui reste plus important avant de, peut-être que ça deviendra des graines de champion, mais ce n'est pas notre objectif. Eh bien, merci à vous, Christophe Bordin, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous donner l'occasion de nous parler de cette action qui nous est chère. Donc, vraiment, merci à la chaîne Normande. Et merci aussi à vous, Anaïs Préau, pour votre témoignage. Merci. Et nous, à la chaîne Normande, eh bien, nous sommes fiers d'avoir mis en lumière toutes ces belles actions portées par une grande entreprise de notre région. Et il faut le souligner également, cette mobilisation de la marque Kinder aux côtés d'associations de notre région partenaire vaut vraiment le détour. À très vite sur LCN. Sous-titrage ST' 501